bonjour par ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo youtube je ne sais pas combien de temps exactement ça fait que je n'ai pas fait de vidéo mais j'ai j'avais moins de temps moins l'envie c'est assez chronophage je n'ai pas fait de vidéos produits terminés donc depuis un certain temps et là j'ai accumulé pas mal de produits je me suis dit je me suis levé à 7h ce matin et je me suis dit je vais faire la vidéo aujourd'hui pour cet été ce sera parfait comme ça je me sors ça de la tête j'espère que ça vous fera plaisir et que le retour que j'ai sur certains produits vous aideront à faire un choix si vous étiez dans l'optique d'achat je vais commencer tout de suite par la catégorie soins j'ai pas mal terminé de choses je vais commencer par deux produits soins que j'ai terminé de la marque docteur haushka je vous les ai pas mal montré sur instagram au cours de leur utilisation j'ai terminé notamment la lotion tonifiante et le sérum tonifiant de nuit alors j'ai beaucoup beaucoup aimé ces produits notamment la lotion tonifiante c'est une une lotion c'était une lotion avec une légère odeur un peu légèrement fruité assez floral que j'ai pas mal aimé c'est vrai qu'on peut vite se lasser par contre surtout avec ses fortes chaleurs c'est une lotion que j'appliquais le matin après mettre laver le visage au cours de la journée quand j'avais un coup de chaud enfin bref elle est vraiment multi usage elle est assez douce même s'il y a de l'alcool derrière c'est de l'alcool végétal j'ai pas mal aimé franchement je pense que je vais aller voir d'autres produits de la marque docteur haushka parce que celui ci pour moi c'était un top le sérum je les terminais assez vite vous avez vu je les tordu dans tous les sens c'était la même gamme le sérum tonifiant il avait une odeur aussi légèrement un peu végétal alcoolisé végétal j'ai moins aimé cette odeur là il avait une texture gel qui laissait pas trop d'effets collants sur le visage après application oui pas mal mais pas par contre celui ci je pense pas le racheter parce que j'ai pas spécialement vu un effet waouh même s'il était super agréable d'utilisation ensuite j'ai terminé deux produits que j'avais acheté chez oh my cream le premier c'est une petite eau florale à la rose bio de la marque rose alors ce qui est très bizarre c'est qu'au tout début de l'utilisation de ce produit dès que je pulvérise et j'avais une quinte de tout donc je pense qu'il y a un ingrédient à l'intérieur qui m'est pas trop favorable avec le temps ça s'est un peu un peu espacé parce que je me pulvérise et puis après je changeais d'endroit je restais pas vraiment là où j'avais sprayé donc je ne sais pas écouter ça me fait ça avec certains produits c'est assez rare mais j'essaie de regarder la composition j'ai un truc de particulier je l'ai terminé ultra rapidement c'est une bouteille de 50 millilitres je crois qu'elle vaut aux alentours de 17 euros je trouve ça assez cher aux pour ce que c'est agréable mais je la rachèterai pas c'est sûr maintenant j'ai des hydrolats bio qui sont peut-être trois fois moins cher je pense mais bon si vous voulez vous faire plaisir c'est un petit produit sympa j'ai terminé un sérum de la marque Sunday Riley le sérum CEO avec 15% de vitamine c j'ai beaucoup aimé l'odeur il avait une odeur légèrement agrumes comme beaucoup de produits à la vitamine c je l'ai pas mal aimé pareil j'ai eu l'impression de terminer ultra rapidement il avait un effet effectivement illuminateur c'est un sérum voilà brightening ça m'a pas trop sensibiliser la peau même s'il faut quand même faire attention pas s'exposer après au soleil après avoir mis voilà parce que c'est quand même assez photo sensibilisant plutôt agréable c'est vrai j'avais la peau bien illuminé bien hydraté maintenant pareil vu le prix je suis pas sûr de racheter j'avais envie de me laisser tenter par des sérums good jeans de Sunday Riley qui j'avais que j'avais testé en boutique et qui m'avait l'air franchement pas mal je crois que les produits sont autour de 70 80 euros peut-être un peu moins cher je sais plus ça se réfléchit et je pense qu'on a aussi pas mal de bons produits dans des gammes peut-être un peu moins chéros j'ai terminé deux produits soins de la marque chanel de bof voilà un peu pas des flops ne joue pas spécialement aimé ça le premier c'était la crème uv essentiel spf 50 j'ai pas du tout aimé j'ai trouvé que c'était hyper blanc hyper blanchissant c'est l'odeur classique des soins chanel je la rachèterai pas c'est sûr j'ai trouvé que elle pénétrait très mal sur le visage a laissé un effet blanc un effet un peu gras j'ai pas du tout aimé voilà c'est sûr je ne rachèterai pas ce produit j'ai terminé un produit soin la mousse crème nettoyante anti pollution j'ai mis en temps fou à la terminer parce que j'ai pas du tout aimé non plus le produit j'ai trouvé que c'était pas pratique l'odeur bof classique rien à dire j'ai trouvé qu'en fait ça s'émulsionnait pas super bien ça décollait pas super bien ça démaquillait pas de ouf donc j'ai pas je pas du tout aimé la sensorialité de ce produit je sais pas je pense que ça tient la texture qui était trop crème je suis pas du tout aimé quoi c'est tout j'ai terminé un bronzer de la marque chanel aussi la gamme les beiges c'est la teinte numéro 40 je l'avais acheté il y a un an plus d'un an maintenant et je l'ai utilisé quasiment tous les jours elle s'est creusé assez lentement je dois dire le problème c'est que le peu qui reste à l'intérieur a séché voilà je là je suis partie sur carrément autre chose et sur des bronzers qui sont un peu illuminateur donc je vous en parlerai peut-être un peu plus tard oui c'est une valeur sûr je crois que c'était la deuxième deuxième bronzer de chanel que j'avais acheté une j'étais beaucoup plus jeune bon oui voilà j'ai terminé un autre flop c'était un sérum pousse des cils de la marque myriam k c'était le big cils c'était vous savez un petit mascara petit pinceau vous mettez en ras de cils et sur les sourcils aucun aucun effet aucun intérêt flop pas du tout j'ai terminé par contre une miniature d'un masque j'adore je vous en ai parlé récemment c'est une miniature de rennes skin care le masque apaisant ultra réconfortant peau sensible quand je regarde sur internet il n'a pas des avis de ouf en revanche sur moi j'ai adoré vous savez que j'ai eu la peau hyper déshydratée depuis un petit moment donc du coup j'ai essayé tous les masques que j'avais je les ai fait presque tous les jours des choses vraiment douces hydratante pour essayer de me redonner un peu bonne mine et je dois dire que celui ci est l'effet le plus effectivement réconfortant que j'ai senti c'était un masque que vous a posé sur le visage moi je me concentre sur les zones où j'ai vraiment besoin d'hydratation vous le laisser poser dix minutes et vous venez enlever l'excédent avec un linge humide au bout dix minutes franchement il me restait deux points tellement la peau avait tout absorbé j'ai une deuxième miniature exactement pareil que je suis en train de terminer je l'économise je pense à terme prendre le grand format parce que vraiment celui ci j'ai je trouve l'effet dingue est vraiment efficace l'odeur c'est la gamme je crois ever calme voilà donc on a l'odeur un peu dansant très léger c'est pas l'odeur que je préfère mais bon ça passe voilà celui ci je le garde dans un coin de ma tête ensuite on va terminer par des patchs pour les yeux je commençais par ce truc là j'ai acheté un lot de patchs je crois que j'en avais huit ou neuf ça m'a coûté une blinde j'ai été très déçue de l'expérience client parce que je l'avais même signé à la marque j'avais reçu ça dans une enveloppe sans rien sans facture sans mots sans échantillons que dalle vu le prix je me suis dit ok c'est un peu abusé et vous savez c'était les patchs un peu marron avec des petits points que vous mettez vous mettez sous les yeux j'ai trouvé inefficace au possible je crois que ce sont les patchs les moins utiles que j'ai pu essayer je comprends pas beaucoup de personnes les adorent moi franchement c'est les patchs yeux hydrogène infusées rooibos conjac il y a du renate de sodium et anone nullité incroyable j'ai pas compris du coup je suis repassé à mes patchs actions dont je vous parle depuis un petit moment ce sont des patchs en tissu qui sont imbibés au concombre et pas mal d'autres choses je ne dis pas que c'est la composition la plus clean possible en revanche le rapport qualité prix imbattable puisqu'ils sont à 99 centimes et dedans vous en avez quatre je crois que c'est mon troisième troisième set et j'en ai encore un dans le frigo je pense que ce sont les meilleurs patchs à ce jour au niveau au vu du prix voilà au vu du prix et je les trouve hyper efficace hyper hydratant ça donne un coup de frais rien à voir avec les autres quoi donc voilà ça c'est une valeur sûre pour moi ensuite on va passer aux produits un peu hygiène alors j'ai refait il ya quelques jours une coloration je vous l'ai déjà dit je ne vais plus chez le coiffeur ça n'a plus d'utilité pour moi je me suis coupé les cheveux tout seul mes colorations je vous disais que j'avais été méga surprise de voir que les colorations s'étaient ultra améliorée qui a 15 ans maintenant je prends systématiquement celle-ci la schwärskopf la pro color avec un masque à l'actif hyaluronique et oméga plex la dernière fois que je vous ai montré la coloration je vous avais dit que j'étais pas contente de la teinte parce que j'avais changé j'ai repris cette semaine la teinte 5.0 qui le châtain clair qui est ma teinte c'est celle que je préfère la coloration elle est vraiment génial je n'ai plus de cheveux blancs c'est ultra simple à faire ça vous prend une demi heure et encore et le masque à l'intérieur est vraiment vraiment génial ça m'a fait des cheveux ultra doux ultra gainé j'aimerais bien qu'ils vendent ce masque seul je pense que ce serait le seul masque d'ailleurs cheveux que j'utiliserai bon si vous cherchez une coloration de supermarché qui vaut 10 euros et bah je vous conseille celle ci elle est top parlant cheveux j'ai terminé mon shampoing à la banane de chez action qu'on m'a conseillé sur instagram je l'ai kiffé de ouf je l'ai kiffé de ouf bon l'odeur moi j'ai trouvé ça hyper amusant voilà c'est odeur de bonbons banane au sucre là 400 millilitres il vaut je crois en euros et quelques il est enrichi à l'aloe vera par contre vous avez des sulfates voilà pour les gens qui ne veulent pas vous avez du parfum aussi ce sont les deux seuls points moi j'ai pas de besoin particulier pour mes cheveux je l'ai adoré j'ai acheté le masque et j'ai acheté gel douche pour aller avec parce que mes cheveux étaient vraiment top avec ce shampoing j'ai rien à dire de ouf c'était super j'ai terminé un gel intime un mini de chez saforel je vous dis à chaque fois mais je vous conseille effectivement je vous dis à chaque fois de prendre des gels intimes spécialement pour vous parce que c'est hyper important de prendre soin de sa flore et de sa muqueuse celui ci avait une odeur de lavande moi j'occile entre celui ci et le saugé là que j'ai actuellement c'est à peu près pareil c'est à peu près similaire je vous conseille d'aller dans certaines parapharmacies où ils sont vraiment pas chers parce que dans certaines villes ils se font grave plaisir au niveau des marges mais voilà c'est tout petit pratique à emporter rien à dire de plus j'ai terminé un déodorant de la marque mon savon au lait sans alcool avec du talc 100% naturel je l'ai trouvé aussi chez action celui ci à la bergamote très pétillante j'ai adoré ce déodorant je l'ai pas payé cher du tout je crois que c'était un euro aussi je vous en ai longtemps parlé alors après pour les nanas qui n'aiment pas le talc c'est sûr que c'est pas évident c'est pas pour vous c'est pas du tout pratique à peine dans son sac l'aérosol c'est pas le plus écologique et c'est pas le plus pratique non plus avec les fortes chaleurs et tout ça en revanche celui ci il est top je l'ai cherché la dernière fois je ne l'ai pas vu il y en tout cas il n'y avait pas d'autres senteurs non plus et l'odeur était ultra agréable très frais un peu pétillant c'est exactement ça donc je veux bien aimer ce produit j'ai terminé un dentifrice de chez boteau c'est un dentifrice aux huiles aux essences naturelles pardon anis citron réglisse c'est une pâte à dentifrice qui aurait été inspiré par une recette pour le roi louis 15 en 1755 je sais que les bains de bouche de cette marque sont hyper réputés moi ce que je peux vous dire de ce dentifrice ça vaut 4 euros j'ai voulu tenter le coup agréable on sent bien l'anis c'est vrai qu'on sent bien l'anis il ya d'autres senteurs il y en a un à la cannelle et tout ça je pense pas racheter parce que sans un pas sans intérêt mais ça a pas non plus un effet incroyable je vous disais j'ai terminé un autre un autre set je l'ai perdu dans le sac vous voyez j'en utilise quand même pas mal ensuite on va passer à la catégorie alimentation j'ai terminé pas mal de petites choses je vais commencer par un jus d'aloe vera bio à boire je vais l'acheter sur un site green pour faire une cure à ingérer j'ai ultra mal supporté le jus d'aloe vera pur j'ai regardé un peu sur internet parce que ça m'a donné des maux d'estomac terribles comme le vinaigre de cidre d'ailleurs je pense que je suis très très fragile au niveau de l'estomac j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes aussi qui étaient sujettes à des allergies à l'aloe vera interne donc non ben je j'ai pas terminé je crois que j'en ai plus la moitié le reste je l'ai jeté parce que c'était bon ça se garde pas non plus des masses des mois déception parce que j'ai vu que ça avait pas mal de bienfaits quand c'était ingéré mais clairement bon c'est pas pour moi tant pis j'ai terminé deux thés j'ai terminé un thé de la marque mariage frère c'était un thé bleu bel ami c'était il me semble un thé un thé bleu velouté ouais je sais même pas si c'était un thé noir ou un thé vert c'est un peu pénible d'ailleurs sur ces formats il n'y a vraiment pas la description du thé du coup à la fin j'oublie il me semble que c'était un thé vanillé donc il y avait un effet bleu sympa oui plutôt plutôt bon maintenant mariage frère je vais moins chez eux sauf pour les fleurs sculptées qui sont très belles et très bonnes mais bon oui sympa je trouve que c'est quand même le thé bleu un peu gadget faut se le dire ça n'a pas une grande utilité et c'est plus visuel qu'autre chose et encore il faut avoir comment dire le matériel pour que ça se voit si vous buvez ça dans une table en porcelaine ça n'a moins d'intérêt forcément j'ai terminé un thé de la marque yogi biologique équilibre féminin c'était une infusion aux plantes feuilles de framboisier verveine lavande je l'ai beaucoup aimé celle ci j'aime beaucoup le framboisier dans dans le thé voilà le framboisier étant une plante qu'on utilise beaucoup pour l'été justement féminin et notamment la fertilité celui ci est très bon j'en ai un autre en bas qui est un peu de la même gamme que j'ai moins aimé je trouve qu'il a un goût bestiole je ne sais pas ce que c'est l'autre est moins intéressant au niveau gustatif celui ci est très très bon j'ai terminé deux sachets de thé que j'ai eu avec la box envoûté ce sont des thés sont des tisanes de la marque provence d'antan biologie qui s'appelle tisanes marseillaise tout simplement c'est une tisane à au fenouil et à l'anis et badiane j'ai adoré franchement j'ai adoré je pense m'acheter une boîte complète parce que je ne suis pas fan en général de l'anis c'est en tout cas je déteste le pastis j'ai rien qu'à le sentir j'aime pas du tout mais ça en thé vous laissez bien refroidir et je pense aussi qu'en infusion glacée c'était délicieux c'est mon dernier coup de coeur en date au niveau des tisanes ouais franchement j'ai vraiment kiffé j'ai trouvé ça très original et même à offrir pour vos copines marseillaise je trouve que c'est très bien et enfin j'ai terminé une plaquette de chocolat alors je vous montre uniquement ce qui sort un peu l'ordinaire j'ai terminé d'autres chocolats qui valait même pas la peine vous les ai pas montré celle ci c'est la marque alter eco quinoa soufflé quand je l'ai montré en story vous êtes pas mal à avoir dit ah ouais c'est vraiment il est vraiment super bon et délicieux celui ci délicieux j'en ai testé un autre quinoa rien à voir inintéressant c'était nul 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 celui ci est vraiment super bon je sais plus où je l'ai acheté malheureusement mais ouais si vous passez devant vous aimez le quinoa c'est une valeur sûre ensuite c'est la catégorie maison avec bougies en sang parfum j'ai terminé deux petites boîtes d'encens ce sont les encens panini que j'ai vraiment beaucoup aimé ce sont des doupes donc ce sont des cônes extrudés attention c'est une odeur doucereuse assez suave qui est vraiment un vrai parfum en tant que tel c'est une composition parfumée ce n'est pas une matière brute je vous les montre assez régulièrement cela ils sont ils font partie de mes préférés je les ai eus quasiment sous toutes leurs formes il m'en reste encore une un assortiment de 10 mini boîtes vous dire à quel point je l'aime c'est une odeur que je vous conseille si vous voulez quelque chose d'un peu un peu doux un peu sucré vraiment parfait j'ai terminé ma bougie rêve d'océan de chez orisa le grand que m'avait offert pour mon anniversaire c'est ça se présente un peu comme un pot à confiserie le grammage c'est un temps un grammage de c'est pas précisé c'est pareil c'est pas fou quand c'est pas précisé vraiment assis mauvaise langue 130 grammes petite bougie voilà ça se présente comme ça il me reste vraiment un mini mini fond l'odeur est fabuleuse je vous lis à chaque fois rêve d'océan pour moi c'est une de mes plus grandes claques olfactives de ces dernières années j'adore je l'adore sous toutes ses formes notamment pour le parfum d'intérieur je crois que j'étais dans pas mal de déclinaisons ce parfum et au début je trouvais qu'elle avait une diffusion quand même plus que moyenne et à la fin elle était elle se diffusait un peu plus je pense que ça vraiment ça dépend des grains que vous avez de senteurs à l'intérieur non franchement si vous avez un joli cadeau à faire superbe bougie j'ai terminé une autre bougie de la marque côté bougie marrakech je crois que c'est ça c'est la collection voyage 2000 ce sont des dépôts en fait qui sont fabriqués au maroc par des artisans avec un label justement éthique derrière ces rues de la liberté vous voyez c'est gravé c'est très joli à garder un objet c'était une odeur de pâte à modeler un peu odeur col cléopâtre l'amande amère très agréable avec une belle diffusion j'ai pas mal aimé et je trouve que c'est un bel objet à garder et enfin je fais vite parce que j'ai plus de batterie j'ai terminé un parfum j'ai terminé le original musc de kills c'est mon troisième flacon ou quatrième j'en ai déjà un d'avance que je n'ai pas encore ouvert c'est le parfum qui me ramène le plus de compliments que ce soit à la poste un collègue quand vous allez faire un soin il y a toujours une personne pour vous dire que vous sentez bon donc ça c'est ultra agréable c'est un musc animal qui est un as enfin je crois une composition tour du musc et de la rose c'est un musc floral après ça dépend des peaux moi je fais plus sortir le côté musc et d'autres faut ressortir le côté floral ça dépend vraiment du ph de votre peau j'arrête pas de vous le dire et aussi des conditions météorologiques blablabla c'est l'un de mes parfums préférés c'est l'un de mes parfums je vous dis qui retient le plus d'attention c'est toujours plus agréable quand on porte un parfum passe-partout personne ne le sent tout le monde s'en fout celui ci est vraiment vraiment à part il est il a une vraie personnalité et quand vous avez toute la gamme gel douche le lait corporel l'huile et tout ça c'est une tuerie quoi voilà pour toutes les peut-être pas en plein été en pleine chaleur quoique ça peut être super agréable mais voilà ça c'est sûr que je le rachèterai indéfiniment et ben écoutez c'était pas mal je crois que on est à plus de 20 minutes j'essaie de réduire au maximum pour que soit le moins long possible j'espère que ça vous a plu j'espère que je vous ai donné des idées ou vous attendiez peut-être des ressentis de produits que je vous ai montré story sur insta n'hésitez pas à me suivre là bas n'hésitez pas à laisser un commentaire je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt